On va suivre pour cette quatrième ronde du tournoi de Blitz de Zurich, la partie entre les deux ex-champions du monde, Kramnik et Anand. Donc on aura un nouveau système de Londres, de nouveau la même idée que vue auparavant par Nakamura de sortir à la dame en B6, donc pour venir un peu taquinouiller le pion B2. Une nouvelle fois, Kramnik ne l'a pas vraiment défendu. Et il est juste venu le sacrifier et l'adversaire ne l'a pas pris. Donc Kc4, maintenant on menace la dame et on protège le pion. Donc au prochain coup, évidemment, on va pouvoir suivre ça avec Kf5, ce qui va faire sens. Il n'a peut-être pas envie de mettre la dame en C7 parce qu'il a peut-être peur de Fg3 derrière qui viendrait l'attaquer. D'un autre côté, mettre la dame en B5, c'est tout un programme. Je n'ai pas du tout envie de mettre cette dame en B5. Je ne vois pas vraiment de bonne case pour cette dame à 6. Je ne sais pas, est-ce qu'elle va vraiment pouvoir rebondir dans le jeu plus tard, cette dame. Elle est quand même un petit peu éloignée. Après, c'est peut-être un très bon coup. Il doit y avoir des raisons tactiques pour lesquelles il a joué ça aussi. Puisque après Kf5, est-ce qu'il y a des enfermements de Kf5 avec Kf5, Kf5 et pion F6, ce genre d'idée. Et pion F6. Mais il y a peut-être... Ça peut éventuellement être une idée. Qui sait, l'ordinateur voit un coup que je ne vois pas probablement. Ça peut être une idée. Une des idées d'Anand. Alors, il y a eu plusieurs coups, donc il n'est pas venu en E5, donc il a dû voir quelque chose aussi. Pion B5, Kf5, 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 Pion prend E5. Pas mal d'échanges. Fou E7, fou prend. Donc, développement du fou, roi prend. Les pièces sont développées. Le roi au centre, mais ce n'est pas un problème parce que la tour va rapidement venir sur D8. Vous allez le voir, Kf5, 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 Kf5. Donc là, problème sur les cases noires, Dame B6 et Dame B6. Donc, l'idée sur Dame B4. C'est quoi l'idée sur Dame B4 ? J'ai l'impression que Vichanand se fait visser. Roi E8. Mais il lui a manqué un ou deux tempos pour ranger le roi. Et ce fou, maintenant, est complètement mort. Un petit peu comme dans la partie Winter Kappa Blanca. Le fou est complètement mort sur l'aile roi. Et du coup, les blancs ont une pièce de plus sur l'aile Dame. Et donc, peuvent espérer faire des choses assez intéressantes. Est-ce qu'on peut espérer faire du tour FD1 ? Voilà, c'est le coup qui arrive. Et venir mettre la pression sur cette colonne ouverte. Et voilà, avec un vissage total sur la case D5. Donc, sur un coup comme A5 ici, Dame C3. Et ensuite, on va pouvoir amener le cavalier sur C5. Voilà, avec une idée de visser l'adversaire. Est-ce que Vichy peut tenter tour D5 pour fermer cette colonne ? Non, ce n'est pas le coup que je veux voir. Voilà, tour D5. Et c'est le coup qui est joué. Donc, on vient essayer de fermer cette colonne maintenant. Sur tour Pion Prend avec un fou qui va revivre. Et avec une idée de jouer tour A, D8 au prochain coup. Donc, ici, les Noirs sont en train de s'en sortir. Je pense que Kramnik a raté quelque chose. Il prend avec le pion C. J'aurais pensé prendre avec le pion E, personnellement. Mais ok, prendre avec le pion C, pourquoi pas A3. Donc, pour peut-être empêcher B4. Mais on a toujours ce fou qui est un petit peu bloqué sur l'aile Roi. Parce qu'un coup, comme Dame D4, il peut faire sens ici. Là, l'orage semble passer. C3, A3, Roi F8. Non, pas Dame D3, évidemment. Il a joué à H3 et Roi G8. Donc, les pièces se sont déplacées. Cavalier C5. Alors, sur tour C8, maintenant, il y a B4 pour protéger. Et on ne peut pas commencer par B4 en premier. Parce que la tour est clouée derrière. Donc, une idée intéressante de la part de Kramnik. Qui semble quand même, même si l'ordinateur n'est pas d'accord, visser son adversaire. H5. Dame D4. Voilà, il va réussir à installer ses pièces. Et finalement, ce que peut-être Anand veut dire, c'est que s'il ne reste plus grand-chose sur l'aile Roi, sur l'aile Dame, pardon, le Roi Noir est très bien protégé. Je n'aime quand même pas cette position Noire. Je suis un petit peu influencé par l'évaluation. Mais je ne vois pas ce que les Noirs peuvent vraiment faire. On ne peut jamais vraiment pousser G5. Parce qu'on va souvent s'exposer à des cavaliers D7, cavaliers F6 qui vont revenir. Alors, pas immédiatement, mais on va s'exposer à ce genre de choses. Et donc, ce n'est pas facile. Donc, il a joué tour C8, B4 et A4. Donc, l'idée d'Anand est simple, c'est que ce pion C ne sert pas à grand-chose puisqu'il ne peut pas être poussé. Et qu'à l'aile Roi, il y a quand même une grosse majorité Noire avec un espèce de 6 contre 5 et avec ce fou qui joue à l'aile Roi. Il est en train de dire à Kramnik, vas-y, gagne petit. Vas-y, gagne petit. Qui est en train de le jouer à l'ancienne. Peut-être à préparer dans le futur un coup comme F6 pour mettre une marée de pions. Ou tout simplement attendre. On préfère Kramnik. C'est vrai que je préfère aussi Kramnik. Qui est dans le chat qu'on préfère Kramnik. Mais c'est vrai que moi aussi, je préfère les blancs ici. Parce que le cavalier est plus fort que le fou. Mais c'est fermé, ce n'est pas facile de faire une différence. On peut donc faire tour.f3, dame E7. En tout cas, Kramnik prend des risques pour la gagner. Il s'ouvre la colonne F, il s'affaiblit les pions. Kramnik prend des risques. Est-ce que ça va payer ? Rien n'est moins sûr. On peut peut-être faire G4 maintenant. Mais c'est vrai que vu qu'on joue à l'aile Roi à présent, dès qu'on joue à l'aile Roi, la pièce la plus faible des Noirs est utile. Ce fou est utile. C'est un bon défenseur. Donc, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? On prend C5, puis on prend C5, dame prend C5. Il y a peut-être dame B4 dans ces cas-là, avec du dame prend E3. Ah non, dame prend E3 n'est pas jouable. Ça doit aller pour les blancs. Mais pour le moment, il ne se passe pas grand-chose sur l'échiquier. Dame G5, on propose l'échange des dames. Tu ne vois pas du tout comment on peut même imaginer gagner cette finale avec les blancs. Kramnik garde les dames. Je ne vois pas vraiment de plan pour les blancs permettant de gagner ici. Peut-être même à force de trop la forcer, finalement, c'est Anand qui peut se dire voilà, il veut vraiment la gagner. Est-ce que je peux la tenir ? Dame C8. Ok. Ouh, mais il y avait peut-être cavalier prend E6 ici. Peut-être qu'il a raté cavalier prend E6. Sur pion prend E6, dame prend G6. Qui gagne du matériel. Et sur dame prend E6, il y avait dame D8 échec. Ouh, peut-être Kramnik a raté cette tactique. À la place, il a joué pion G4, pion prend G4, pion prend G4. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Vladimir. C'est pas évident. Maintenant, il veut quand même l'idée tour H3, dame H4. Ah, il est en train de... Il avait peut-être fallu donner la qualité côté noir plutôt. Ah, maintenant, dame prend C5. C'est tour prend C5, dame prend C5. C'est peut-être un peu tard. Faut-il peut-être le risquer quand même. Faut-il peut-être quand même risquer tour prend C5. Et c'est joué. Pion prend C5, dame prend C5. Attention, que se passe-t-il sur dame D8 échec ? Roi H7, tour H3, mate. Donc, dame D8, dame F8 forcée pour éviter le mat. Maintenant, dame prend F8. Parait être le coup. Roi prend F8, Roi G3. Ouh, cette finale. Tous les pions sont sur blanc. Tous les pions sont sur blanc. Comment est-ce que Kramnik va pouvoir ramener son Roi sur les cases noires ? Ah, c'est pas si facile. Ah, c'est pas si facile. Comment pénétrer la position blanche ici ? Roi G7, à mon avis, tout simplement. Ouais, c'est le... Non, c'est pas le coup joué. C'est mon coup. Mais Roi G7. Comment les blancs peuvent-ils rentrer ici ? Peut-être que Kramnik va nous le montrer. Voilà, je vais fou D3. Tour H5, fou G6. Il devait y avoir... Ah, on n'a pas tour G5 parce qu'il y a un enfermement de tour. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice à un moment donné ? Par exemple, Roi H6, Tour H5, créant un pion passé éloigné H et gagnant la finale de cette manière. Ouais, c'est sûrement pour ça que les Noirs jouent F6. Mais voilà, Tour prend G6, Roi prend G6, Pion prend F6, Roi prend... Ah, il a peut-être raté quelque chose. Il rentre peut-être pas dans la bonne finale. E5 maintenant. Anand qui trouve du contre-jeu sur G5. L'idée, c'est D4. Pion prend D4, Pion prend D4, Pion prend D4 et B4. Anand qui va sacrifier tous ses pions. D5 maintenant. Qui va damer en premier ? Pion prend Dame. C'est aux blancs de jouer. Les blancs vont damer aussi. Mais c'est les Noirs qui ont damé en premier. Donc, il y a des échecs maintenant. Ouh là là, c'est très très serré. A mon avis, il y a damachin échec au minimum. C'est parti, c'est parti, c'est parti dans tous les sens. On sentait qu'Anand était en embuscade pendant toute la partie. Ils acceptent le match nul ici. Aucun des deux joueurs ne voulant tenter de la forcer. De toute façon, les Noirs ont au minimum un échec perpétuel. Donc, le match nul est accordé. J'aurais quand même tenté avec les Noirs de mettre quelques échecs. Mais c'était très probablement nul d'ailleurs l'ordinateur. Sinon, nous le dirait. On va filer vers le leader du tournoi, Icaru Nakamura. Une autre finale de dame ici. Oh, ça doit être une finale nulle aussi. Et Nakamura, c'est Icaru Nakamura. Il va toujours essayer de la gagner. Mais voilà, non, ils ont dû essayer. Donc, je vous dis qu'il essaie de la gagner. Mais voilà, il a juste répété les coups. Il n'y avait pas vraiment de menace sur un coup comme G6. J'imagine. Je ne vois pas vraiment ce que les Noirs auraient pu faire. Mais il devait y avoir quelque chose. Ça paraît quand même... J'aurais quand même essayé de la jouer avec les Blancs comme ça. Mais bon, il a raté ce coup G6. Et du côté d'Aronian. Allons du côté de Levon. Levon avec les Noirs, avec ce pion B2 là aussi. Finale de dame. Et on va enfin voir une finale de dame gagnée, je le pense. Puisque dame prend le 4 échecs. Et pion B1, dame. Donc, Aronian réussit à battre Anish Giri. Qui fait un peu le tournoi cauchemardesque. Donc, victoire de Levon Aronian. Donc, on a toujours un Nakamura leader avec... Cette fois-ci, 3,5 points sur 4. Et une seule ronde à jouer.